Ces saints et ces saintes ont foulé le sol de notre diocèse. Leur témoignage reste toujours aussi percutant, ils nous interpellent encore. Leur héritage dans les Yvelines est toujours là, bien présent, bien vivant. Alors, si nous les choisissions comme guides pour servir tout à la fois et Dieu et nos frères, l'amour de Dieu, l'amour du prochain, le premier des commandements, le cœur de la vie chrétienne. En ce carême, à leur suite et chaque jour de nos vies de baptisés, rayonnons de charité. Sous-titrage ST' 501